Les anges gardiens sont des messagers personnels de paix, de sagesse et de perspicacité. Ils sont toujours avec vous pour vous soutenir et vous aider à trouver la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Une fois que vous aurez déterminé dans quelles circonstances vos esprits ou anges gardiens peuvent parfois vous rendre visite, vous serez plus conscients de leur présence la prochaine fois qu'ils se manifesteront. De manière générale, pour se manifester dans le domaine physique, ajuster sa vibration énergétique et parfois déplacer des objets ou faire du bruit, ils dépensent beaucoup d'énergie. Et justement, comme une simple visite leur demande beaucoup d'énergie, vos esprits gardiens tenteront de tirer le maximum de cette connexion avec vous. Pour établir la meilleure connexion possible, vos esprits gardiens choisiront des moments particuliers. Voici les quatre situations les plus courantes où vos esprits ou anges gardiens seront les plus susceptibles de vous rendre visite. Votre ange gardien peut souvent vous rendre visite pendant que vous traversez une période difficile, un moment de transition ou de crise. Il peut également vous soutenir lors d'un moment de remise en question, d'un changement de relation, d'une période de libération ou de lâcher prise. Si vous avez perdu quelqu'un qui représentait une forme de sécurité, un confort, un soutien, une oreille attentive, alors ce proche vous rendra toujours visite pour tenter de vous offrir du réconfort. C'est courant avec les grands-parents et les partenaires qui sont déjà partis. Les moments où vous êtes seul sont les seuls moments de la journée où vous n'êtes pas distrait par d'autres personnes ou situations. Vous êtes donc plus susceptible de remarquer leur présence subtile. Le soir, ou tôt le matin, est le moment idéal pour recevoir une visite, car vous êtes généralement moins actif. Beaucoup d'entre nous ralentissent leur activité le soir et, naturellement, ont moins de choses à faire, de distractions. Moins votre esprit est encombré, et plus il est probable qu'un esprit essaye de se connecter avec vous. Quand vous dormez ou que vous rêvez. Une extension de vous-même se manifeste quand vous êtes seul, et celle-ci se produit dans un état modifié de conscience. Même lorsque vous dormez avec quelqu'un et que vous vous réveillez subitement à cause de la présence d'un ange, vous êtes généralement le seul à être réveillé dans la maison. Ainsi, un être cher peut parfois essayer de vous rendre visite la nuit, surtout si c'est le seul moment de la journée où vous êtes au calme. Bien que vos anges gardiens n'aient pas toujours l'intention de vous réveiller, parfois ils aiment juste être auprès de vous, ils le feront occasionnellement. La prochaine fois que vous vous réveillez soudainement, la visite d'un être cher pourrait certainement en être la raison. Pendant les événements familiaux. Cela peut se produire lors de fiançailles, d'un mariage, d'une naissance, d'un événement sportif, d'une cérémonie, d'une présentation, d'une promotion, de l'achat d'une maison, du premier jour d'école de votre enfant, de l'obtention d'un prix, de votre éloignement d'une mauvaise situation, etc. Tous ces moments importants sont des événements que vos anges gardiens ne veulent pas manquer. Si vous êtes inquiet que votre mère soit partie juste avant la naissance de votre enfant, ne vous en faites pas, elle sera certainement là. Il s'agit d'une petite liste, mais il y a aussi d'autres moments où le voile entre le monde spirituel et le monde physique est très mince. Ce qui peut vous amener à ressentir davantage la présence des esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501